Mais oui, faute de fanzones dans de nombreuses villes et puis avec les températures automnales, les patrons de bars s'attendent à faire le plein. L'heure est au dernier préparatif, comme l'a constaté Johan Tritz dans un établissement parisien. Des bobs, des lunettes, bleu blanc rouge. Marco a presque des étoiles dans les yeux au moment de sortir du carton les accessoires achetés pour la Coupe du Monde. Et il y a de tout, confettis, écharpe ou encore maquillage. A quelques heures du coup d'envoi du premier match, le gérant du bar parisien est prêt pour la fête. Les décorations sont même déjà accrochées au plafond. Donc là, on a mis les drapeaux par groupe, répartis le long de la salle. Et ceux qui nous manquent, on les commande. Il manquait le Qatar, bien évidemment, l'Équateur et le dernier, le Cameroun. De quoi être plongé dans l'ambiance, même si cette édition est particulière. Celle-là, je ne peux pas dire parce qu'on est en hiver. On a le cul entre deux chaises, on est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va prendre. Il a quand même recruté pour l'occasion. On prévoit plus de staff, deux fois plus minimum. Une sur-influence le jour de l'équipe de France, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Un staff qu'il va même équiper avec... Des bonnets, comme ça en hiver. On va sortir dehors, tu vois, hop, des petites lumières. J'ai hâte que ça arrive et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En espérant retrouver la ferveur de la dernière Coupe du Monde, remportée par les Blus. Comme toute marseillaise, c'est sympa. Voilà le reportage de Johan Tritz.